Comprendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent est, quels sont les facteurs qui vont influencer l'autonomie qu'aura mon véhicule? Si vous voulez faire le plus longtemps possible sans avoir à vous recharger, bien faites attention, essayez de ne pas excéder 100 km heure, c'est comme une voiture à essence. Évidemment, si c'est l'hiver qui fait très froid, qu'il y a de la neige, qu'il y a du vent, tout ça, ce sera des facteurs qui vont influencer, évidemment, l'autonomie disponible du véhicule. Certains trajets, par exemple, sont très montagneux. Évidemment, vous allez avoir une consommation accrue si vous êtes dans un terrain qui augmente en altitude. Par exemple, si vous partez d'un point qui est très près du niveau de la mer et que vous montez en montagne, ça va être beaucoup plus énergivore que lorsque vous allez faire le chemin du retour ou vous allez descendre en altitude. Quoi qu'il en soit, c'est très semblable à une voiture à essence, donc vous devez faire attention à votre vitesse, à la température, aux conditions climatiques. Et dans la majorité des cas, vous allez remarquer que vous allez très bien maîtriser l'autonomie disponible et restante sur votre véhicule. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.